Bonjour, ancien ministre des affaires étrangères, ancien ministre de la justice, ancien député, vous êtes aujourd'hui à Paris. On a eu cette occasion pour échanger un peu sur la situation politique et aussi la situation actuelle au Coman. Depuis les élections, on ne vous a pas entendu. Je voulais un peu savoir comment vous vous sentez par rapport aux élections qui sont passées déjà au niveau des primaires, au niveau du parti droit. On a vu que vous avez été battu. L'ancien président a donné des consignes et aussi l'ancien gouverneur d'Anjouan pour soutenir Dr Salim. Comment avez-vous pris cette nouvelle-là ? Est-ce que vous ne vous êtes pas senti un peu mis au bord du parti ? D'abord, merci pour m'avoir donné cette opportunité pour échanger avec vous en français, surtout à l'adresse de la diaspora que je répète, elle représente au moins la moitié de la population comorienne, donc la jeunesse comorienne vivant en France. C'est important qu'elle puisse accéder à ces questions concernant notre pays et c'est ce pourquoi je vous remercie particulièrement. Ensuite, avant de répondre à votre question, je voudrais témoigner toute ma solidarité envers la population d'Anjouan, qui aujourd'hui traverse un moment très difficile à propos de la question sanitaire, qui est très préoccupante sur la question du choléra. Ma solidarité est entière et j'espère que cette situation ne va pas perdurer et qu'une solution va être trouvée afin que la sérénité soit retrouvée et que la population puisse retrouver une vie normale. Maintenant, à propos de votre question, vous savez naturellement que c'est toujours difficile pour un non-politique. Le rendez-vous des élections présidentielles, non pas, ou peut-être pas pour ceux qui improvisent, mais quand un non-politique s'est engagé pendant 20 ans, ce moment est un moment important parce que c'est un rendez-vous. Un rendez-vous qu'un non-politique se prépare, tant matériellement que psychologiquement, mais surtout la dimension psychologique, elle est importante. Je me suis préparé parce que, d'abord comme militant politique, puis leader politique, puis enfin militant politique, toute ma trajectoire, je m'étais préparé à ce rendez-vous. ou à ces rendez-vous. En 2016, j'étais victime de triches électorales massives qui ont été orchestrées par qui, vous savez, je ne veux pas revenir. En 2019, nous savons également ce qui s'est passé. Naturellement, que 2024 était une opportunité pour moi. Néanmoins, j'ai décidé de me soumettre à une procédure interne de notre parti politique, qui était celle d'organiser des primaires pour sélectionner un candidat. Je me suis soumis à cette règle. J'ai été dans les primaires, comme vous le savez. C'est la première fois que j'échange avec vous dans votre structure. Et les primaires ont eu lieu. J'ai été battu, comme vous le savez. J'ai été battu par un homme qui, somme toute, est un militant. Mais je ne suis pas certain qu'il s'était préparé pour l'exercice de ces élections. J'étais un peu choqué, j'avoue, quand j'ai constaté, à mon détriment, que ceux-là même qui étaient chargés, ou qui avaient organisé le parti, ou qui avaient veillé pour que, dans le parti, il y ait un choix démocratique, c'est ceux-là même qui ont décidé d'influencer les grands électeurs pour orienter le choix des grands électeurs. J'ai eu à le dire, je n'y reviens pas. Je l'ai dit en Comorien à plusieurs reprises au mois de novembre dernier, mais comme vous me reposez la question, je pense que c'est parce que l'émission est en français, pour que ceux qui n'ont pas compris, peut-être en Comorien, les échanges que j'ai pu faire avec vos confrères de Moroni, je ne peux que répondre à votre question. Je ne voudrais pas que je vous laisse sans vous apporter de réponse. Oui, bien sûr que l'attitude de certains dirigeants qui ont fait le choix de tout faire pour que je ne sois pas le candidat, et à la dernière minute, m'a choqué. Je me suis senti un peu humilié, parce que tout ne s'était pas passé dans la transparence, mais en homme de parole, parce qu'à l'occasion de mon passage à Paris au mois d'octobre, je m'étais engagé à respecter la décision du parti, notamment des primaires. C'est pourquoi je me suis senti lié à mon engagement. Effectivement, je l'ai respecté. J'aurais pu effectivement expliquer que, en réalité, les règles du jeu n'ont pas été respectées, parce que des grands électeurs sont passés aux aveux en expliquant qu'ils ont subi des influences, des téléphones venus de certains responsables, notamment Salami, le gouverneur, qui a influé sur les grands électeurs. J'aurais pu me baser sur cela et dire que je refuse le résultat des primaires, mais je pensais qu'il était judicieux de respecter, malgré ce vice dans la procédure, me soumettre à la décision des grands électeurs. Je crois qu'il y a un message fort que j'ai voulu envoyer à l'adresse de la jeunesse de mon peuple, en expliquant que l'on peut ne pas être d'accord. Mais il y a des moments où on doit prendre des choix, parfois très difficiles, parce qu'à tout point de vue, je m'étais réellement préparé pour ce rendez-vous. mais comme le parti, en tout cas ceux qui tirent les ficelles du parti, ont décidé que ce ne sera pas moi, je me suis soumis à cette volonté. Bien sûr que je me suis senti, non pas le fait que je ne sois pas choisi, mais le fait qu'il y ait des manœuvres en arrière court pour influer les grands électeurs. Oui, j'ai été trahi, mais j'ai respecté le choix des grands électeurs. Et à mes dépens, j'ai compris ce qu'était la politique, et en tout cas la manière dont certains le font dans notre pays. J'assume les conséquences et mon choix. L'année dernière, vous avez adressé une lettre à Zalia Soumani, lui demandant de reconnaître l'État d'Israël. Pensez-vous que celle-là a été la cause principale ? Écoutez, oui, le contexte était différent. Nous sommes au mois d'avril 2023. J'avais pensé, à l'occasion de cette lettre, qu'il fallait que je donne une nouvelle orientation, du moins livrer mon point de vue sur les enjeux. J'avais, dans l'occasion de cette lettre, effectivement appelé à une intégration des Comores à l'Est Afrique Community. C'est ce que d'ailleurs, auto, le président Kenyan, a dit deux mois après ma lettre. et que je suis convaincu et je reste convaincu que l'environnement immédiat qui nous est favorable d'un tout point de vue historique, culturel, c'est l'Est africaine communauté. Je reste convaincu que les Comores devront multiplier, bien sûr, nos relations bilatérales avec d'autres... Les événements immédiats nous devrions composer avec l'Est Afrique Community. J'ai aussi recommandé à l'époque la reconnaissance d'Israël. Il est vrai que la donne a quelque peu changé parce qu'il y a eu les événements d'octobre dernier qui ont changé la donne. Même les pays arabes qui avaient reconnu Israël comme les Émirats Arabes Unis ont gelé leurs relations. Les Saoudiens ont suspendu toute discussion. Donc la donne a quelque peu changé parce que le gouvernement israélien aujourd'hui mène une politique extrémiste et qui aujourd'hui fragilise la paix dans la région. Je m'y reconnais quant à moi dans cette nécessité de favoriser un dialogue franc entre Israël et les Palestiniens et favoriser l'émergence, la naissance d'un État, un État palestinien qui vivrait aux côtés d'Israël en paix. Et d'ailleurs, je ne peux pas... Qui a signé les accords d'Oslo avec Israël qui est un ancien premier ministre israélien et qui ont donné une vision sage sur l'avenir des relations dans cette péninsule arabique. Alors, moi, naturellement, je ne peux que dénoncer Netanyahou, ce qu'il est en train de faire à Gaza. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de cette lettre-là que vous avez perdu le soutien de Sambi ? Je ne sais pas. Quelques-uns l'ont dit, mais je ne peux pas le vérifier, mais peu importe. Je pense qu'un homme, quand il veut être candidat, il doit être conscient des enjeux, des choix politiques. Ce fut, en 2023, mes choix, il y a un an exactement, sur la reconnaissance d'Israël. Je pense que, de toute façon, nous n'avons pas d'alternative à la paix. Tous ceux qui voudraient encourager la guerre, à mon avis, font fausse route. Les Israéliens, comme les Palestiniens, sont des descendants d'Abraham. Ils ont l'obligation de se réconcilier. Et Israël, peut-être, que demain, sans État d'Ayou, vous suivez l'actualité actuellement, le peuple israélien, aujourd'hui, réclame des élections en Israël. On ne peut qu'espérer que les travaillistes l'emportent, ceux qui ont la vision d'Ikza Rabin. Et j'espère que dans le camp palestinien, il y aura aussi une lignée de la pensée d'Asté Arafat pour enfin espérer qu'il y ait la paix au Moyen-Orient. Maintenant que les gens s'agrippent sur cette lettre dans un contexte particulier, cette lettre que j'ai écrite il y a un an, on va faire un procès ou peut-être, voilà, je ne peux que leur laisser, mais moi, je me dois de donner des orientations tant comme d'État, tant comme politique, sur le destin de mon pays, sur ce pourquoi je me suis engagé en politique et sur ce que je pense de l'avenir de mon pays. Je pense que un changement de paradigme dans notre vision politique, un changement de doctrine dans notre politique, je crois qu'il serait sage qu'on l'engage dans l'avenir est-ce que cette perte de soutien ne vient pas du fait que certains responsables aussi disent, du parti de joie bien sûr, disent que vous ne participez pas aux activités, donc... J'ai eu à répondre à cette question. Vous savez, ceux qui ont été élus dans le parti l'ont été, si ma mémoire est bonne, et en général elle est bonne, en 2017. Ils ont été élus pour trois ans, leur mandat a pris fin en 2020. Donc ceux qui gèrent le parti aujourd'hui ne devraient qu'expédier les affaires courantes à défaut d'organiser un congrès ou à la limite une assemblée générale pour donner une légitimité à ceux qui gèrent le parti. Maintenant, ceux qui de facto ont le parti depuis quatre ans sans aucune base légale gèrent le parti mais je voudrais le dire ici en français, j'ai eu à le dire en comorien à plusieurs reprises que jamais je n'ai été convié à une réunion du parti. Si ça avait été le cas, je serais naturellement allé et j'aurais participé à ces réunions. Vous ne vous êtes pas exprimé sur les résultats des élections. Qu'est-ce que vous en pensez des élections du 18 janvier ? Il y a eu aussi des événements du 18 janvier. Écoutez, les événements de janvier étaient à mon avis une concomitance de faits. C'était la jeunesse comorienne qui s'est spontanément manifestée. Je ne sais pas, je ne crois pas en tout cas, qu'il y a eu une organisation et d'ailleurs personne n'a révendiqué ce qui s'est passé. Je crois que c'est une jeunesse qui est exacerbée. Il faut savoir que malheureusement la jeunesse comorienne est laissée pour compte. Une grande partie de la jeunesse comorienne n'est pas scolarisée. Celle qui l'est peut-être moins de 10% reçoivent de l'enseignement au standard universel accepté aujourd'hui. Les 90% de la jeunesse comorienne sont enseignés par un système qui est inadapté, sans les moyens de l'éducation et avec des enseignants très souvent eux-mêmes très mal enseignés, donc très mal formés. Tout cela fait que cette jeunesse malheureusement fait que le niveau scolaire général est extrêmement bas et cela m'inquiète foncièrement parce qu'on ne peut pas envisager un développement sérieux sans que l'on prépare cette jeunesse pour être en face et surtout être formé pour le rendez-vous du développement. A côté de ce problème qui est structurel de l'éducation nationale, nous avons un problème de santé publique majeure. La santé, pour accéder à la santé aujourd'hui, il faut avoir les moyens financiers. Il est inadmissible que l'on exige, par exemple, de l'argent à une personne qui est subitement malade et transportée aux urgences. Il n'est pas normal que l'on exige qu'une femme qui veut se faire opérer par césarienne qu'on exige qu'il paye de l'argent ou des accidentés ou je pense que notre système sanitaire est malade, il est déshumanisé. J'ai parfois l'impression que les médecins, pas tous, il y a des médecins mais vraiment qui s'appliquent pour la santé publique et qu'ils se donnent à fond pour le bien de la santé publique mais j'ai l'impression que très souvent certains médecins sont des commerçants et qu'ils confondent des patients à des clients et que très souvent les malades sont considérés beaucoup plus comme étant des clients et non des patients. Il y a cette question majeure sur l'éducation, sur la santé publique et qu'il faut apporter des solutions et que malheureusement rien n'est fait jusqu'à présent. Maître Fahmi Bouahim, plusieurs personnes, plusieurs jeunes, on l'a vu, ont rejeté les élections. Aujourd'hui, vous, vous étiez ministre de la justice, qu'est-ce que vous pensez de cette détention de plusieurs jeunes qui se sont manifestés, qui ont rejeté les résultats ? Vous, en tant qu'homme politique mais aussi en tant qu'homme de loi. Je le regrette. Je pense que dans un contexte particulier politique, le pouvoir public aurait dû envoyer un message d'apaisement. Le vrai message d'apaisement eût été, à mon sens, celui de libérer ces jeunes parce que ces jeunes se sont laissés emporter par cette situation. Vous savez, ce n'est pas en cassant le thermomètre que l'on soigne la fièvre. C'est vrai, il y a eu ces manifestations, mais ce n'est rien par rapport au mal-être que cette jeunesse est confrontée tous les jours dans notre pays. Et ça, c'est très grave parce que c'est ancré, on ne se rend pas compte, mais la jeunesse comorienne, elle se sent laissée pour compte, elle est abandonnée et on ne peut que regretter. Est-ce que vous, vous reconnaissez les résultats sortis des urnes ? Écoutez, je n'ai pas été candidat. Celui qui a été désigné par les grands électeurs et soutenu par le président Sambi et Salami, c'est Salim Issa. Donc c'est à lui de les reconnaître ou les refuser. À ma connaissance, il les rejette. Donc moi, n'étant pas candidat, je ne peux pas, je m'aligne derrière le candidat notre candidat du parti qui a été choisi. M. Sambi, vous avez promis au Comorien de redéfinir votre position personnelle au sein du parti de joie. Envisagez-vous de quitter votre formation politique ? Si oui, l'avez-vous déjà annoncé au bureau politique du parti ? Écoutez, pour moi, de facto, il y a des responsables du parti, mais la seule personne qui a une légitimité pour le parti, c'est le président Sambi. J'ai demandé à plusieurs reprises d'avoir une autorisation pour aller le voir, discuter avec. Malheureusement, je n'ai pas été autorisé comme le confrère avec qui on était dans le procès en 2022. j'ai demandé maintenant sur les options que je prendrai, permettez-moi de ne pas le dire ici parce que par respect et par élégance, tout ce que je pourrais faire, je dois d'abord discuter avec la seule personne qui est réellement légitime dans le parti, qui est le président Sambi. Tant que je ne verrai pas le président Sambi, vous n'en saurez rien, pardonnez-moi. en parlant toujours de l'ex-président Sambi. Selon nos informations, le président Ahmed Abdel Sambi aurait contacté M. Mahmoud, l'ancien député, l'ancien député Msaïd Yé, votre ancien directeur de cabinet, Fahmi Thabit, et son ancien ministre, Hassan Asoumani, avant de se rallier à Salim, qui s'opposait aux élections pour qu'il soit candidat aux primaires de Djoa. M. Mahmoud a refusé en raison de son opposition à la tenue des élections, Msaïd Yé a décliné pour des raisons financières. Thabit n'était même pas inscrit sur les listes électorales et Asoumani a refusé pour des raisons médicales. De nombreux militants ont interprété cela comme une trahison de Sambi envers vous, après tant d'années de fidélité envers le président Sambi. Partagez-vous ce sentiment ? En politique, on ne peut pas parler de trahison. Ce n'est pas parce que Sambi n'a pas voulu de moi comme candidat que ça devrait être une trahison. Je ne pense pas. C'est un choix politique que Sambi a fait. Il a sans doute des raisons valables. J'ai entendu effectivement que plusieurs personnes avaient été contactées pour être candidat. Bon, cela démontre peut-être que Sambi ne m'a pas fait confiance, qu'il a préféré d'autres personnes, si cela venait à être vérifié. Mais en politique, c'est comme ça. Il faut accepter. Je le regrette parce que, pour ma part, j'ai toujours été fidèle au président Sambi jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, je ne peux pas dire qu'il y a eu trahison. Je ne sais pas. Je ne peux pas parler de trahison. Bon, mais il n'a pas eu le choix. Sans doute, il a choisi des meilleurs. Il ne m'a pas trouvé bon pour être candidat. Et il s'est abattu vers Salim. C'est pourquoi, personnellement, j'ai soutenu le candidat Salim et j'ai fait campagne pour lui. J'ai été en jouant dans la région d'Itsandra, Bambao. J'ai soutenu Salim parce que c'était le choix du président Sambi. Et pour moi, par fidélité, j'ai soutenu le candidat. Maintenant, il est vrai que, bon, je dois l'accepter aussi que le choix n'était pas porté sur moi, que Sambi et Salami n'ont pas voulu de moi comme candidat. Bon, mais c'est comme ça de la politique. Mais il faut aussi accepter que le choix de Sambi a été jugé par de nombreux commentateurs comme étant un choix irrationnel par rapport au candidat qui n'était pas vraiment connu du public, de l'opinion en général, mais aussi au sein du parti, il n'était pas connu. Donc, les commentateurs disent que le choix a été irrationnel puisque ce n'était pas le candidat le mieux armé pour aller dans des élections qui allaient potentiellement être fraudées et qu'il fallait un candidat qui soit connu au niveau du pays comme vous et au niveau international parce que le combat allait être dans les deux fronts. Donc, la plupart des gens disent que le choix de Sambi a été contre lui-même. Je ne sais pas, je ne peux pas commenter ce que disent les commentateurs. Je les laisse la responsabilité de leur affirmation. mais il faut savoir que malheureusement aux Comores, d'abord, nous ne sommes pas culturels. d'abord, ils ne sont pas à pouvoir s'introduire sont les... Et puis, Le président Sambi a jugé que Salim Issa était le meilleur de nous tous. C'est pourquoi d'ailleurs, je me suis plié et j'ai soutenu le candidat du président Sambi. Maître Fahmissa Dibouaïm, vous êtes aussi avocat de l'ancien président, Ahmed Abdallah Sambi. On a vu Maître Mahmoud s'exprimer et dire qu'ils ne pouvaient pas, là ça fait déjà 7 ans, qu'ils n'allaient pas faire une demande de grâce. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir les choses, l'angle déjà, par rapport à ça ? Alors, il faut dire que ça fait 2 ans que le président Sambi a été malheureusement condamné. Maintenant, il faut livrer une réponse avec une approche double. La première en tant qu'en politique, la seconde en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, je peux vous dire très honnêtement que la procédure, elle a été complètement biaisée. Pour la simple raison, je l'ai dit et je le redis pour ma part, peut-être que je me trompe. Mais quand le président Sambi a été poursuivi pendant 5 ans pour détournement de fonds, pour qu'in fine, à la fin, dans l'ordonnance de renvoi, il soit poursuivi et condamné pour trahison, crime qui ne figure pas dans l'ordonnancement juridique de notre pays, ça ne peut que poser problème. Maintenant, en tant que juriste, je ne suis pas du tout satisfait de cette procédure et je ne peux que critiquer, pour être honnête. Maintenant, sur l'aspect encore juridique. Moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas mélanger ma profession d'avocat avec la politique. Je dirais tout simplement que depuis que deux ans que le président Sambi a été condamné, il lui appartient à lui et à lui seul de manifester la volonté de faire une demande de grâce. Or, le président Sambi, il soutient qu'il a été irrégulièrement condamné, que dès lors, il ne fera pas une demande de grâce, que le pouvoir le grâciera. Le grâciera pas, mais c'est la position du président Sambi. Maintenant, moi, vous savez, on est avocat, on ne se substitue pas, on est conseil d'un client. C'est au client de dicter la conduite et nous, on ne fait que requalifier en droit, restructurer la volonté du client. Et le client Sambi a refusé et je ne peux pas, moi, dire que j'introduis ou je refuse d'introduire selon la personne qui gère le pays. C'est en fonction de la volonté du client. Quel que soit, si le président Sambi avait demandé à ce que l'on fasse une demande de grâce, je l'aurais fait. Mais il a dit, il ne veut pas et on doit respecter. Ça, c'est la dimension juridique. Donc, sur le plan purement juridique, un avocat ne peut en aucun cas se substituer à son client. Donc, j'ai critiqué la décision ayant conduit à la condamnation de Sambi parce que, justement, le juge ne peut pas, le juge d'instruction ne peut pas légiférer à la place du législateur. C'est ce qui s'est produit. Donc, je critiquais en tant que juriste. Mais je dis aussi que c'est à lui de faire la demande de grâce. Et s'il ne veut pas, je ne peux pas, moi, me substituer. Et donc, ça, c'est le domaine du président. Mais en tant que politique, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des arrière-pensées politiques. Est-ce que la solution n'est pas plus politique que judiciaire ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas tant de... Ce qui est, pour moi, important, c'est d'oeuvrer pour que Sambi soit libéré. Et parce que c'est la première fois dans l'histoire des Comores qu'un homme politique, quel que soit le délit qu'il a pu commettre, soit gardé en prison aussi longtemps. Il y a eu, depuis le temps Ali Soali, il y a eu Moudjaï, Abbas Dussouf, qui ont été emprisonnés. Mais ça a duré quelques mois, un an. Au temps d'Ahmed Abdel Abdelhaman, il y a eu des personnes emprisonnées. Mais ça n'a pas duré longtemps non plus. Principalement Moussa Fassé Tchèque et les gens de son parti qui avaient été accusés. A taureau a raison, je ne rentre pas dans le fond. Mais ils ont fait quelques années libérés. Au temps de Djohar, il y a eu Maëcha et d'autres qui ont fait la prison, quelques mois, un an, deux ans. Ils ont été libérés. Et ainsi de suite, jamais, un politique et de sur quoi un ancien président de la République n'a été emprisonné aussi longtemps. Je pense que ce n'est pas normal. Et que quel que soit, je pense que Sambi ne devrait pas être emprisonné. Et en tout cas, il aurait dû être libéré depuis longtemps. Parce que ce précédent phase jeu n'est pas de nature à consolider les acquis, non seulement démocratiques, mais dans le respect du droit de l'homme, pour l'avenir. Pas pour le passé, mais pour l'avenir. Et je pense que Sambi est un chef d'État. Il aurait pu avoir un autre traitement que celui-ci. On ne peut qu'être attristé de voir ce qui se passe actuellement, pour lui, mais aussi pour le pays. Certains responsables de l'opposition s'expriment sur l'investiture du 26 mai. Ils disent qu'il n'y aura pas lieu. Est-ce que ce n'est pas ces promesses-là qui ne sont toujours pas ténues et qui discrédibilisent un peu l'opposition et les leaders ? Parce qu'on voit que le président a invité plusieurs chefs d'État étrangers. Pour l'atténue de cette cérémonie d'investiture du 26 mai. Écoutez, je laisse à ceux qui le disent la responsabilité de leur déclaration. Moi, personnellement, je pense que ceux qui sont réellement concernés par cette passation, ce sont ceux qui contestent l'élection du président Zali. Il appartient, pour ma part, à mon candidat, Salim Issa, de se prononcer sur la question. Il ne me revient pas à moi de faire un commentaire quelconque. Je vous ai dit, je suis un simple militant, relegué à ce rang de militant. Je suis, j'accepte, du parti, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, il appartient au candidat de se prononcer. Oui, on voit ces derniers temps aussi plusieurs leaders politiques qui sont mis en prison. On voit Archmet, qui a été mis en prison. On voit aussi l'ancien ministre de l'Intérieur. On voit Razida aussi, qui a été mis en prison, et puis libéré, mais sans qu'il y ait de jugement. Vous, en tant qu'homme de loi, comment ? Alors, puisque vous posez la question à un homme de loi, Il faut toujours distinguer deux phases dans une procédure. Et là, ce n'est pas le politique qui pourrait rafistoler la réponse pour faire plaisir à certains. Je parle en homme politique et je vous livre la procédure. Il y a deux sortes de juridictions. Ce qu'on appelle la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement. Il y a une phase d'instruction, en fait c'est un juge d'instruction qui est chargé d'instruire le dossier à charge et à décharge. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas ni l'avocat d'Hamed, ni l'avocat de Kiki, ni l'avocat de ceux que vous citez. Il met sur le plan déontologique difficile de porter un jugement sur la nature de la procédure, alors que je n'ai même pas accès aux faits reprochés à ces personnes. Donc, il serait sage pour ne pas verser dans la facilité du verbe que certains aiment très souvent se donner sans maîtriser les sujets, dire qu'en tant qu'avocat, peut-être que c'est la seule matière où je connais à peu près bien, c'est le droit. Je dis bien à peu près bien. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que je comprenais tout. Je comprends à peu près bien. Et je dis que, sur le plan déontologique, il m'est très difficile de porter un jugement sur des affaires précises pour lesquelles je ne suis pas constitué. Donc, j'ignore les faits reprochés à Kiki, à Hamed et aux autres. Je ne peux pas. Si j'avais été l'avocat, j'aurais pu dire que je critique. Les faits reprochés ne tiennent pas ou la procédure, elle est irrégulière, mais je ne suis pas constitué. Je ne peux pas porter un jugement d'emblée. Je ne peux pas mélanger la politique dans une appréciation sur une procédure qui est strictement réglementée par un code de procédure pénale et par le code pénal qui pose les conditions de constitution d'un délit et des crimes. Donc, je voudrais rester extrêmement rigoureux et dire que je ne suis pas de ceux qui ont la chance et l'intelligence de tout comprendre, de la médecine à l'aviation. Moi, je ne connais que le droit et j'ai des règles qui sont posées dans la déontologie de ma profession. Et des limites. Et les limites, c'est ça. Je ne peux pas parler d'affaires pour lesquelles je ne suis pas constitué. Maître Fanny Serebrem, en tant qu'homme politique, mais aussi citoyen, le pays traverse une crise à la fois au niveau du choléra, au niveau des délestages, il n'y a pas d'électricité. Et le gouvernement organise une investiture où il y aura plusieurs chefs d'État. On nous dit qu'il y aura sept chefs d'État. Quelle est votre pensée sur cette investiture, au niveau politique, mais en tant que citoyen ? Écoutez, je suis porté par la sobriété politique. Je pense qu'en politique, parfois, être sobre est mieux. Notre pays est très pauvre, c'est vrai. Nous avons des moyens extrêmement limités, c'est vrai. Peut-être que le président Azali veut montrer au monde et aux Comoriens qu'il a réussi dans sa diplomatie, en réussissant, en faisant venir sept chefs d'État. Si c'était confirmé, je ne suis pas de ceux qui critiquent pour critiquer. Ça ne peut qu'être une réussite si, pour la première fois, il y a sept chefs d'État qui viennent aux Comores. Non-obstant la dimension intérieure et la critique sur la gestion des affaires, des finances et des questions majeures que nous avons posées tout à l'heure, notamment sur l'éducation qui est en faillite, la santé publique privatisée, ceux qui n'ont pas d'argent ne sont pas de soignants, des médecins qui sont décommerçants, il y a un sérieux problème dans le pays. Non-obstant tout cela, il faut accepter que, quand un chef d'État comme le nôtre fait venir sept chefs d'État, c'est une réussite sur le plan diplomatique et peut-être qu'il ne veut pas se priver de cette réussite. Bien sûr, le coup, on ne peut que regretter, parce qu'on a vu que dans d'autres pays, peut-être qu'ils ont les moyens de le faire, mais ils font les choses dans la sobriété. Peut-être qu'Azali a voulu utiliser, là où il a réussi, justement pour mettre en exergue cette légitimité internationale, pour montrer que là, il a réussi. Est-ce qu'on peut parler vraiment de légitimité internationale, que quand on a une légitimité, si on peut dire ça, au niveau local, au niveau du pays ? C'est du ressort de la politique en général. Parce que tout le monde dit que les élections étaient volées, que ce soit à l'opposition, on a vu des vidéos, on a vu... Écoutez, rationnellement, on peut se poser des questions quand, avec six candidats, un seul est élu au premier tour. Bien sûr qu'il y a un problème de légitimité qui peut se poser. La légalité en est une autre, je ne vais pas rentrer dans le débat de la légalité et de la légitimité. Mais attention, sur le plan international, eux, ils ne connaissent pas la légitimité intérieure. Eux, ils ont un chef d'État, une cour a sorti des résultats. Nous, sur le plan de la légitimité, on peut contester, sur le plan politique. Mais sur le plan de la légalité, ça va être extrêmement difficile. Les pays étrangers, amis, qui acceptent de venir, il faut accepter. C'est un coup politique majeur pour Azali. Et faire venir chef d'État, ça ne s'est jamais produit. C'est une réussite diplomatique. Enfin, il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche et se fermer les yeux et dire « Azali est mauvais dans tout ». Au moins, là, il a réussi. Enfin, je pense. Au niveau international, il y a une réussite. Excusez-moi. Il a réussi à se faire élire président de l'Union africaine. Il faut l'admettre. Il a réussi à inviter cette chef d'État au Comor. Je pense que oui, il ne faut pas renier l'évidence. L'histoire va le juger. Moi, j'ai toujours dit que j'ai peur de l'histoire et je n'ai pas envie de raconter de bobards. Oui, Azali a échoué dans la gestion des affaires intérieures. Bien sûr que ça fait sept ans qu'il n'y a pas de réforme majeure qui a été entreprise dans le pays. Bien sûr qu'en deux ans, l'inflation a touché 22%. J'ai entendu la fois dernière, quand j'ai fait une sortie dans les médias, j'ai entendu mon ami et frère Mzaboudou contester ce que je dis. Il ne peut pas contester parce que c'est la Banque mondiale qui le dit. L'inflation en 2022 était de 12%, 2023 était de 10%. En combinant ces deux, l'inflation en 2022-2023, le pouvoir d'achat des Comoriens était amputé de 20%. 20% c'est énorme. Quand un chauffeur d'une voiture qui est payé 60 000 francs se voit amputé en pouvoir d'achat de 20%, c'est énorme. 20% sur 60 000, ça te fait 6 000, c'est 10%. 10 000 fois 2, c'est 12 000, ça te fait 12 000, moins 12 000 en pouvoir d'achat. Donc celui qui avait un pouvoir d'achat de 60 000 en 2021, il se retrouve avec un pouvoir d'achat d'un moins de 50 000 en deux ans. Donc il s'est affaibli parce que la sardine a augmenté, parce que le pain a augmenté, parce que le taxi a augmenté, parce que c'est ce qu'on appelle l'inflation. Les prix en augmentant, on affaiblit le pouvoir d'achat. Et incontestablement, il y a eu un échec dans cette politique, dans les grands équilibres économiques du pays. Bien sûr qu'il y a eu un échec, je ne suis pas d'accord avec le ministre des Finances, je pense qu'il n'a pas forcément réussi. Il y a eu des choses, oui, intéressantes qui se sont produites, mais de grâce, acceptant ce qui est fait, moi je pense qu'Azali a réussi sur le plan international, incontestablement. Maintenant, sur la santé publique, c'est un échec. On nous a annoncé l'hôpital qui serait inauguré il y a deux ans, il est toujours en chantier. On nous a annoncé, bon, il y a des infrastructures qui sont réalisées, acceptant que c'est fait, mais je ne suis pas certain que la priorité se trouve dans les infrastructures. Moi je pense que la priorité, la vraie réforme de notre pays, c'est plutôt dans des engagements de réforme structurelle dans le pays. C'est d'abord l'administration publique, l'administration politique, l'administration de notre pays. Elle est inexistante, elle est strélosée, elle est en faillite inefficace des gens qui sont recrutés pour des raisons politiques et non pas par leur efficacité. Il y a plein de gens réellement bien diplômés, ils ne sont pas recrutés. Ceux qui sont recrutés, ce sont les amis et les militants, malheureusement, de lesquels l'administration est malheureusement affaiblie. La santé publique, je répète parce que ça me tient à cœur, la santé publique privatisée, les médecins se comportent en commerçants, ils ont des clients et non des patients, pas tous, j'en connais une dizaine brillants qui se sont voués complètement à l'intérêt public. Il y a des médecins extrêmement bons, humanistes et tout, mais le métier est déshumanisé. Et dans d'autres métiers, dans d'autres facs, l'éducation nationale aussi, ça m'a triste de voir des enfants qui ne vont pas à l'école. Et pour ceux qui vont à l'école, ils sont très mal formés. Où est l'avenir ? Où est notre avenir ? Où est l'avenir des Comores quand 90% n'est pas correctement enseigné ? Or, c'est notre richesse à nous, c'est l'avenir à nous, c'est dans l'éducation. Comment peut-on parler de réussite d'un gouvernement si aucune réforme structurelle n'est engagée jusqu'à présent ? Je ne suis pas sûr. Bon, par contre, je vais être honnête, je sais que je serai critiqué, mais la vérité peut-être n'est pas très bonne à dire, mais j'ai pour habitude de dire la vérité. Et incontestablement, Azali, sur le plan diplomatique, il a réussi. Cela fait 40 minutes qu'on échange ensemble. Pour en finir, est-ce que vous avez quelque chose ou bien qu'on a oublié, une question qu'on a oublié de vous poser, que vous aimeriez bien adresser à tous ceux qui nous suivent ? Parce qu'on a vu que vous avez souligné, surtout l'éducation, puisque bâtir un pays, c'est tout se base sur l'éducation. Est-ce que vous avez un mot pour ces jeunes-là qui, aujourd'hui, peut-être espèrent un changement d'ici 2030 ? Ils n'ont pas vu de changement 2016-2024. Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir de l'espoir jusqu'en 2030 ? Très honnêtement, je ne sais pas comment peut-on espérer, ou alors on peut espérer, on peut espérer que les choses changent, mais je pense que c'est notre pays qui en pâtit et qui en pâtira. Aujourd'hui, nous sommes à 850-900 000 habitants, mais la popularisation de la population risque de nous affaiblir à moyen terme. De plus en plus, cette jeunesse est laissée pour compte. Je crains que, malheureusement, l'avenir de cette jeunesse ne soit pas rélusante, mais par le truchement de cette même jeunesse. Si elle échoue, c'est tout le pays qui va échouer. C'est des générations qui vont être sacrifiées, mais c'est le vrai développement du pays qui risque d'être renvoyé aux calandres grecques, parce qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de développement. Sans réforme qui prend en compte la jeunesse, la jeunesse devrait être au cœur des débats politiques. Or, malheureusement, la jeunesse, ce n'est pas le débat qui... Vous me demandez de rajouter, je n'ai rien de particulier. Vous m'avez eu l'amabilité, vous m'avez fait l'amitié de me poser la question, de faire l'interview, j'ai accepté. Si j'avais une pensée, ce serait, malgré tout ce qui s'est passé, une pensée pour le président Sambi. Ça fait l'entame la septième année. J'espère que le président Azali entendra raison et fera en sorte que Sambi soit libéré rapidement. C'est cette pensée fraternelle, humaniste. Je ne suis pas politique, c'est autre chose. Une dernière question. Pour les Jeux en 2027, pensez-vous que le pays sera vraiment capable de répondre aux besoins de tout ce monde qui doit venir participer aux Jeux, alors qu'il n'y a pas d'infrastructure, pour accueillir tout ce monde-là ? Il y a quelques mois, le président Seychellois a ironisé. Ça m'a fait vraiment mal de voir un chef d'État, le chef d'État Seychellois, ironisé sur notre capacité à être au rendez-vous. J'avoue, dans mes tripes, je me suis senti humilié. J'espère qu'il n'aura pas raison. Vous y croyez, vous, dans trois ans, qu'on aura une piscine ou l'infrastructure ? Je ne suis pas spécialiste des infrastructures, ni les délais qu'il faut, donc je ne voudrais pas raconter de bêtises. J'espère que ceux qui se sont engagés ont raison. et l'histoire jugera. Si on n'est pas au rendez-vous, ce sera une faute politique extrêmement grave. Talleyrand disait, la faute politique est pire qu'un crime. J'espère que ce ne sera pas un crime si on ratait ce rendez-vous, parce que nous avons pris le risque de l'annoncer. Je pense que nous sommes condamnés à être au rendez-vous. Et j'espère, je prie Dieu, j'espère qu'ils pourront réaliser les infrastructures tant prévues pour réaliser et qu'on soit au rendez-vous en 2027. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. Je ne veux pas faire un procès d'intention. Je dis tout simplement que j'espère que le président mauricien n'aura pas raison, parce que ça fera doublement mal. Maître Fannus El-Irohim, merci. C'est moi qui parle.